Ibrahim Afaï est capitaine d'armement pour une société de pêche. C'est lui qui supervise le départ et l'arrivée des bateaux. Il est en lien permanent avec les commandants de bord. À 6h du matin, au port de Dakar, il est déjà sur le pont. Un de ses bateaux s'apprête à accoster. Le bateau, le voici. Il vient de passer presque un mois en mer. Et c'est le commandant Ismaël Sec qui était à la manœuvre. Une bonne pêche, car le bateau est revenu avec 62 tonnes de crevettes et de poissons qu'il ne reste plus qu'à débarquer. Maintenant, le bateau vient d'arriver. L'équipe de débarquement va s'installer pour le débarquement du produit en premier lieu. On n'a pas de temps à perdre. L'entreprise derrière ce bateau de pêche industrielle s'appelle Sopasen. C'est l'un des leaders des produits de mer au Sénégal. Sa particularité, contrairement aux autres compagnies de pêche industrielle, la Sopasen est gérée à 100% par des Sénégalais. En tout, la société possède 19 bateaux et fait travailler 800 personnes. Aux commandes de tout ce monde, une femme. Fatou Nyang, c'est elle la patronne de Sopasen. Presque chaque matin, elle vient assister à l'arrivée des bateaux. Oiseau, les travaux sont toujours en cours. Impeccable. Et le départ d'aujourd'hui, donc on a le kentia. Avant de monter au bureau, ça me permet de voir mes gens sur le terrain. Ils commencent très tôt le matin, parce qu'on a en général les bateaux qui arrivent entre 7h et 8h. Donc, je vois le capitaine d'armement et ça me permet un peu de voir les gens, ça lui a un peu les marins. Sopasen pêche par an près de 20 000 tonnes de poissons et de crevettes. 95% de la production est destinée à l'export. Alors, une fois débarqués des bateaux, les produits passent par plusieurs étapes de contrôle. La première étape, et pas des moindres, c'est la prise de température. L'objectif, vérifier que les produits conditionnés à bord du bateau respectent la chaîne du froid. C'est Ousmane Diaou, le responsable qualité. Si la température est conforme, on passe à la deuxième étape du contrôle. Elle consiste à vérifier la taille des poissons contenus dans le carton. Pour Sopasen, l'objectif de tous ces contrôles, c'est de s'assurer que ces produits répondent aux besoins de ces acheteurs internationaux. La demande est tellement forte que ses propres bateaux ne suffisent pas à y répondre. Alors, elle a recours aux pêcheurs artisanaux. Rabanne Soare est un habitué de cette plage de Dakar. Tous les jours, il est à l'affût des poissons fraîchement débarqués par les petites embarcations de pêche. C'est l'un des acheteurs de poissons qui fournit la Sopasen. A chaque arrivée de bateau, les clients sont nombreux. Alors, il faut toujours se battre et savoir négocier pour conclure de bonnes affaires. Avec ce pêcheur, l'affaire est très vite conclue. Pour Rabanne, c'est plutôt une bonne journée. Et ces caisses, il va les amener directement au siège de la Sopasen. Comme d'habitude, c'est Michel Fay, le responsable production de Sopasen, son interlocuteur. Des petits fournisseurs comme Rabanne Soare, la Sopasen en a recruté une vingtaine dans la région de Dakar. Dès qu'il y a du produit à la plage, nous, on peut compter sur eux pour avoir du produit. C'est des marières qu'on a sélectionnées. C'est des marières qui connaissent nos exigences en matière de qualité, nos exigences en matière de produits. Mais bien qu'ils soient des fournisseurs réguliers, l'achat des poissons n'est jamais automatique. Un échantillon est testé en laboratoire pour vérifier que les poissons du jour répondent aux normes sanitaires. On contrôle d'abord voir si le produit est bien glacé. C'est le cas. On a fait des prises de température pour vérifier si la température du poisson a été abaissée. C'est le cas. Mais maintenant, on a fait un prélèvement pour amener ça au laboratoire pour faire des analyses organoleptiques et éventuellement des analyses chimiques. Aujourd'hui, pas de problème pour les poissons de Rabanne. Ils ont passé tous les tests. C'est ici qu'ils sont ensuite lavés, triés, calibrés et conditionnés. Ces poissons issus de la pêche traditionnelle représentent 40% des produits de la Sopasen. Depuis sa création, les marchés phares de la société, c'est l'Europe et l'Asie. Mais aujourd'hui, il y a un marché tout aussi porteur, c'est l'Afrique. Et la Sopasen compte bien en profiter. A Lyumidia, le directeur commercial reçoit un de ses plus gros clients et il est malien. Camara achète à la Sopasen plus de 4800 tonnes de poissons par an. Moi, j'achète des petits produits qui sont des Pélagiques. C'est des petits produits qu'on vend en Afrique de l'Ouest, comme le pouvoir d'achat est très faible. Moi, je me suis spécialisé dans des petits produits en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, c'est ma base. Je vends en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissarro, les pays frontaliers. Se positionner sur le marché africain, pour A Lyumidia, cette stratégie commerciale entamée il y a cinq ans a très vite porté ses fruits. Aujourd'hui, le marché africain représente en volume et en chiffre d'affaires 50% de la réalisation de Sopasen. Donc la tendance est de vraiment aller sur l'Afrique. La tendance est les exportations vers l'Afrique de l'Ouest, qui sont aujourd'hui très consommateurs des Pélagiques et des produits qu'on appelle produits africains. Grâce à ce repositionnement sur le marché africain, la Sopasen a doublé son chiffre d'affaires annuel pour atteindre près de 20 milliards de francs CFA. Et résultat, elle a pu investir dans une salle frigorifique dernier cri. La patronne, Fatou Niang, est très fière de nous présenter cette nouvelle chambre froide. Sa capacité de stockage, 800 tonnes. A l'intérieur, la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. Une température idéale pour surjeuner des poissons. Et même au bout de deux ans, ils seront toujours consommables. L'entrepôt a un agrément pour pouvoir accueillir des produits destinés à être exportés dans l'Union Européenne. Il faut maîtriser la chaîne de froid. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. On ne peut pas avoir un bon produit si on n'a pas une bonne qualité de congélation et si on n'a pas une bonne qualité de stockage. La patronne d'une quarantaine d'années travaille sur d'autres gros projets d'investissement, dont l'achat de nouveaux bateaux de pêche. L'objectif de Fatounyang, que la Sopasène, devenue un fleuron de l'économie sénégalaise, puisse rivaliser avec les flottes chinoises et européennes.